Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, depuis la présentation de l'avent projet de loi de travail, la mobilisation de la société, de la jeunesse et des organisations syndicales n'a pas affaibli. Le 9 mars dernier, 500 000 citoyens manifestaient pour exprimer leur opposition à votre réforme. Face au chômage, les solutions que vous proposez sont celles de la droite européenne. Mais nulle part en Europe, la dérégulation n'a fonctionné. Vous nous proposez la précarité pour résoudre le chômage. Mais nous savons qu'avec cette réforme, nous aurons et la précarité et le chômage. Le 31 mars, malgré les faibles concessions sur le projet de loi, nous étions à nouveau dans la rue, sous la pluie, parmi plus d'un million de Françaises et de Français, soit deux fois plus que lors de la première journée de mobilisation. Et depuis le 31 mars, des milliers de citoyens anonymes se réunissent à Paris et dans les grandes villes de France, autour du mouvement Nuit Debout. Ce mouvement s'est formé dans la contestation à la réforme du droit du travail, après un appel de plusieurs collectifs citoyens, rejoints par d'autres mouvements, comme la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Nuit Debout, c'est la contestation de la précarité qu'organise la loi Travail, mais c'est bien au-delà de ça l'aspiration à nouvelles formes de démocratie et de société. La ministre du Travail disait récemment rester attentive à toutes les interpellations, y compris celles de la place de la République. Mais les mots ont un sens, monsieur le Premier ministre. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et je nous appelle tous ici, parlementaires, à entendre ceux qui se mobilisent, place de la République et ailleurs. Alors, monsieur le Premier ministre, allez-vous continuer à rester sourds aux aspirations de ceux qui ont défilé tout le mois de mars et de ceux qui, debout chaque nuit, demandent le retrait du projet de loi Travail et aspirent à une rénovation de la vie sociale et démocratique. Merci. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Eva Sass. En effet, je suis et je reste attentive à toutes les interpellations d'où qu'elles viennent. Qu'elles viennent de la rue, qu'elles viennent des organisations jeunesse, mais également aussi de syndicats qui représentent aussi une majorité de salariés et qui ont souligné certaines de ces avancées du projet de loi. Vous avez parlé de l'avant-projet loi. Parlons de celui que j'ai présenté en Conseil des ministres. Il y a eu des avancées considérables et elles ont été soulignées. Nous nous rencontrons dès demain avec Najat Vallaud-Belkacem, avec Patrick Cannaire, l'ensemble des organisations jeunesse. Dans un pays où nous sommes confrontés à un chômage de masse depuis 30 ans, qu'il y ait des inquiétudes, c'est légitime. Les jeunes qui subissent cette précarité, c'est aussi légitime. Mais je voudrais aussi dire ce que nous avons fait en direction des jeunes. Vous le savez dans votre circonscription, la garantie jeune, la mise en place de la prime d'activité, la régularisation notamment des stages, la réglementation des stages. Voici l'augmentation des bourses, voici aussi ce que nous avons fait. Et je crois essentiel que dans le débat que nous ayons, nous soyons en capacité aussi de le dire. Pourquoi taire ? Pourquoi taire que dans ce projet de loi, il y a un droit universel à la formation, qu'il y a le compte personnel d'activité, qu'il y a la généralisation de la garantie jeune ? Pourquoi le taire ? Je crois que c'est important. Et je peux vous dire que moi, j'attends avec beaucoup d'impatience le débat parlementaire, le débat sur les amendements. Parce que le débat sur les amendements, on pourra véritablement rentrer et sortir des postures. D'un côté, on me dit que la loi a été vidée de son contenu, et là, vous me dites aujourd'hui que la loi reste dans le même état que de la première version. Non, ce n'est pas la réalité. Cette loi, nous proposons de nouvelles formes de régulation sociale. Nous souhaitons justement renforcer la légitimité des acteurs sociaux au plus près de l'entreprise pour permettre une adaptation. C'est un projet de loi qui est équilibré, et cette réforme, je le dis et je le redis ici, est juste et nécessaire. Elle doit être enrichie par le débat parlementaire. Un point, c'est tout. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Bernadette.